Bonjour, je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Stéphanie Delaval et je suis maître praticienne en hypnose ericksonienne, PNL, hypnothérapeute classique. Je vais vous parler aujourd'hui de l'activité cérébrale. À proprement parler, on entend souvent l'hypnose définie comme un état modifié de conscience, à quoi je réponds oui. Maintenant, pour moi, comme j'explique en séance, le plus important à retenir, c'est que c'est un état naturel modifié de conscience. Et par là, qu'est-ce que j'entends ? Qu'il est important de s'intéresser donc à qu'est-ce qu'un état de conscience ? À savoir, nous vivons tous les jours des états modifiés de conscience, plusieurs fois par jour, sans nous en prendre forcément compte. Donc, déjà là, toute la différence, quand on va faire une démarche active et faire, par exemple, de l'hypnose, ou chez soi, de l'auto-hypnose, ou une séance d'hypnose, on comprend bien qu'on a une intention derrière. Donc, à quelque part, un niveau de conscience différent. Aujourd'hui, il existe deux grands moyens d'explorer ce qui se passe dans notre tête. L'un, ce sont les EEG, donc électroencéphalogrammes, qui vont mesurer la quantité d'énergie existante dans le cerveau. Et aujourd'hui, cette énergie, donc nos pensées, cette activité cérébrale, est mesurée en ondes électromagnétiques, ondes Hertz. Tout comme la radio, les ordinateurs, etc. Donc, ça veut dire que ce sont, c'est une énergie, déjà, qui ondule. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est important parce que ça nous montre bien que forcément, ça ne va pas être tout le temps au même niveau. La deuxième manière qu'on a de voir ce qui se passe dans notre cerveau et de comprendre comment ça fonctionne, ce sont les IRMF, l'imagerie fonctionnelle, donc avec les PET scanners, les tomographies, où on va pouvoir voir à travers un effet de contraste les différentes zones qui sont activées dans le cerveau lors de différentes tâches. Par exemple, si on demande à quelqu'un de penser à quelque chose, de se rappeler d'un souvenir, de prendre, faire comme s'il va prendre quelque chose, ou bien tout simplement aussi, on peut voir des expériences qui ont été faites avec des personnes à qui on met certaines musiques, certains types de rythmes pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Il faut savoir que l'état d'éveil actif normal d'un adulte se situe, la fréquence cérébrale se situe entre environ 13, 12, 13 Hertz et jusqu'à 30, 40 Hertz. Donc les Hertz, c'est par seconde, c'est l'ondulation par seconde. Ça, c'est un état d'éveil actif. Après, on peut trouver des états encore plus élevés, d'ondes plus rapides, et ce serait un travail intellectuel très, très, très prenant ou un état d'hyperexcitation, etc. Ce sont les ondes gamma. L'état d'éveil, c'est l'état des ondes bêta. Quand on descend dans la fréquence des ondes, on rentre dans les états d'hypnoïdes et hypnotiques. Donc, tout simplement, en dessous de 12 Hertz, donc de 8, 7, 8 à 12 Hertz, on est dans le fameux état alpha. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est l'état dans lequel on est, quand on est en train de se détendre profondément, et c'est l'état auquel on arrive le plus souvent en hypnose thérapeutique, surtout les premières séances. Donc, c'est déjà un ralentissement assez prononcé de la fréquence de l'activité cérébrale. Ensuite, on descend encore dans les ondes et puis nous rentrons dans des tranches qui vont de 4 à 8 Hertz et on est dans les ondes dites théta. Là, on peut parler, ça équivaut aussi, ces tranches d'activité sont équivalentes à ce qui se passe pendant le sommeil. C'est le même type de quantité d'énergie qui est émise et donc, ça équivaut à l'endormissement, la phase d'endormissement où on perd à quelque part conscience de son environnement. Donc, de la couverture qui est sur nous où on rentre un petit peu, beaucoup plus profondément dans l'inconscient. Et la dernière phase, ce sont les ondes delta et c'est vraiment un état inconscient. Donc, c'est l'hypnose profonde, c'est des états aussi qui peuvent arriver et survenir suite à des traumatismes ou justement pendant le sommeil profond. Ce qui est important à comprendre, c'est que nous, en tant qu'hypnothérapeute, ce que l'on cherche finalement, c'est à induire ce ralentissement de fréquence cérébrale. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que lors de ces états, il y a une communication beaucoup plus importante avec l'inconscient. Dans d'autres mots, l'inconscient est beaucoup plus présent et palpable. Sauf que comme l'inconscient est plus présent, nous ne nous en rendons pas vraiment compte. Donc, c'est exactement comme quand on dort à quelque part. Ce qui va se passer, c'est que nous, on cherche à induire cet état. Pourquoi ? Parce qu'en séance, en posant une intention avec un objectif clairement défini ou un souhait profond de la personne, on est en train de programmer ou de donner la commande, l'indication de ce que l'on souhaite atteindre. Et ça, c'est ce qui va faire toute la différence. De un, on va reprendre une maîtrise sur soi, sur son cerveau, sur ses pensées. Et de l'autre côté, il y a les effets physiologiques réels de ces états-là. Donc, en premier lieu, quand on parle de ce ralentissement d'onde, que c'est la même chose qui peut arriver pendant les méditations, l'état méditatif, le corps, il perçoit des bénéfices. Physiologiquement, la détente va induire et va faciliter à quelque part une guérison intérieure, en tout cas, un rééquilibrage intérieur. De l'autre côté, nous allons plus facilement intégrer des informations et donc des suggestions si elles sont vraiment utiles pour nous. Pourquoi ? Parce qu'en ralentissant les ondes, si on a réussi à ralentir ces ondes, nous avons contourné, ce qu'on appelle, nous en hypnose, l'esprit critique. Donc, la partie qui fait résistance, qui fait la séparation entre conscient et inconscient. Donc, l'inconscient étant ce que nous sommes profondément, l'être que nous sommes est programmé, encore une fois, entre guillemets, programmé pour vivre, programmé pour nous faire vivre. Lui, et ça, c'est pour ça que j'ai développé le cours l'essentiel de l'hypnose ou le langage de l'inconscient. C'est important de comprendre les peu de choses que nous savons de cet inconscient si mystérieux. C'est important de les savoir et de les comprendre. C'est un langage complètement différent. Ce qui est important de savoir, c'est que l'inconscient ne juge pas. Il ne fait pas de différence. Donc, ça aussi, si vous êtes dans l'hypnose ou si vous êtes intéressé par ce qui se passe dans l'esprit humain, l'inconscient n'a pas de jugement. Le discernement est du côté du conscient. C'est quelque chose qu'on a appris à travers le temps, la famille, les croyances, la culture, même l'endroit géographique. Donc, l'inconscient, lui, il ne juge pas. Il ne fait pas de différence entre réel et imaginaire. Et il ne fait pas de différence entre vrai ou faux, bien ou mal. Donc, s'il y a quelque chose qui est bon pour lui et il n'y a pas de résistance, il y a des fortes possibilités qu'il soit adopté par notre inconscient. C'est pourquoi les suggestions hypnotiques, thérapeutiques fonctionnent. Pour autant qu'il y ait eu une intention clairement définie et qu'on ait travaillé sur les empêchements, sur les blocages de la personne à laisser passer, à intégrer cette suggestion. De l'autre côté aussi, encore un bénéfice secondaire, on pourrait dire, de l'hypnose ou de ses états, plutôt de l'état d'hypnose. Parce qu'hypnose, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, un des bénéfices directs provenant de cet état hypnotique, c'est la détente, comme je l'ai déjà dit. Et donc, ça, ça entraîne énormément de bénéfices pour le corps et pour l'esprit. Ça nous ramène aussi à activer ou réactiver notre capacité naturelle à être focalisée, à s'abstraire sur quelque chose. L'hypnose, elle va... Quand on arrive dans ces états-là, ces fréquences-là, il se passe plein de choses dans le cerveau. Moi, je ne suis pas médecin, mais bon, je sais, je suis une autodidacte aussi. Je me nourris en permanence de tout ce que je peux au niveau en formation concernant l'esprit humain, le comportement humain. Donc, je sais que, par exemple, lors de ces états, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une activation de la conscience interne de soi et comme une pause, une coupure par rapport à la conscience de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, évidemment, ça nous sert à aller se reconnaître, à aller se reconnecter avec son propre monde intérieur. et finalement, pour moi, c'est l'essence d'un travail d'évolution personnelle, c'est d'arriver à se réconcilier profondément avec son être intérieur. Une fois qu'on a trouvé cette réconciliation, qu'on a acté cette réconciliation intérieure, tout devient beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de conflits internes et donc beaucoup moins de souffrance. Maintenant, il peut s'agir d'un problème ou plusieurs problèmes. Ça, ça dépend de l'avis de chacun. Mais une chose est sûre, c'est que le but ultime, en tout cas dans mon travail, c'est de réussir cette réconciliation profonde et cette réactivation de sa propre capacité à rétablir son équilibre. C'est quelque chose que l'inconscient fait naturellement. C'est le principe de l'inconscient, c'est l'homéostasie naturelle du corps, c'est la capacité à rétablir l'équilibre malgré l'environnement extérieur ou à travers les agressions externes. Il y a cette capacité du corps à rétablir son propre équilibre. Donc, il y a beaucoup d'informations sur cette vidéo. Ce que j'aimerais vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est le concept d'énergie, de vibration, de fréquence de vibration. Je vais approfondir sur les vidéos suivantes, bien évidemment, mais déjà, comprendre que notre activité cérébrale est une activité, une énergie, un mouvement, ça nous donne beaucoup de pistes et beaucoup d'outils à disposition actuellement pour venir donner un bon rythme à cette activité cérébrale. Pour expliquer, je donne un exemple très concret. Une personne qui est très stressée et la nuit n'arrive plus à dormir, qui fait des insomnies ou qui se réveille en sursaut pendant la nuit, probablement, son système nerveux central n'a pas intégré le fait qu'elle est en sécurité, qu'elle peut se détendre. Donc, tant qu'on n'a pas informé notre inconscient qu'il est totalement possible de se détendre, qu'elle est en sécurité, que c'est le moment de se détendre, l'inconscient va continuer à penser qu'il doit rester en mode veille à quelque part et empêcher la personne de dormir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais continuer à mon propre rythme. J'ai d'autres projets aussi en cours, c'est pour ça que je ne suis pas hyper à fond avec les vidéos, mais j'ai toujours cette envie de partager, j'ai envie que ces informations soient diffusées au plus grand nombre et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ces vidéos. Donc, si vous avez aimé, abonnez-vous. Si vous avez envie de partager, écrivez des commentaires et soyez gentils avec vous-même, à votre rythme, il n'y a pas une exigence à avoir. L'important, c'est que vous soyez le plus en équilibre possible et que vous soyez le plus heureux possible. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501